Il n'y a pas tout le monde et bienvenue dans mon monde blockchain, bitcoin, voilà. Et comment est-ce que je comprends la gestion de la sécurité informatique et technologique ? Et l'importance de bien comprendre la e-sécurité comme un levier pouvant être un risque, un ennemi autour de l'innovation technologique. Aujourd'hui, on avance vite, mais on a eu des scandales et des histoires antérieurement qui nous permettent de comprendre qu'attention, il y a aussi des bugs, il y a aussi des failles dans ces innovations technologiques et on peut en payer les conséquences. Et il y a beaucoup de personnes qui en ont payé les conséquences. Ces technologies avancent très vite et pour moi, elles sont au stade de recherche et développement, mais elles sont déjà mises en place sur le marché. Et comme c'est un système qui est décentralisé et que l'Internet est ouvert, on a la possibilité de les utiliser, les gens l'utilisent, malgré le fait que parfois, il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire. Et bien, à toute personne qu'on vient de mettre en place une gestion de risque et effectivement, parfois, il est très difficile d'anticiper le périmètre du risque autour de l'usage d'Internet et autour de l'usage précisément de toutes ces technologies innovantes. Alors, pour faire cette présentation, j'ai essayé de vous illustrer, je vais dire, trois exemples historiques. Donc déjà, l'attaque de MT Gox, celle qu'on avait vue en 2014. Puis, on va parler de ce qu'il rôde aussi, brièvement, ça c'était en 2013. Puis, on va parler de quelque chose de beaucoup plus récent, c'est l'attaque de la DAO, qu'on a connue le 17 juin 2016. Voilà, ça c'était stupéfiant, ça a retenu l'attention de tout le monde. Allez, MT Gox, c'était quoi ? En fait, je veux juste, par ces scandales, vous sensibiliser aux risques liés à l'innovation technologique et au fait de vouloir avancer potentiellement peut-être trop vite, même si c'est subjectif. Alors, si on se concentre sur l'attaque MT Gox, qu'est-ce qui s'était passé ? C'est quoi ce cas de figure ? Alors ça, moi je dirais qu'ici, on est dans un contexte de faille et qui a permis en fait la disparition de fonds en 2014. Mais ça, ça repose plus sur un problème, je dirais, une non-conformité qui est dû à un problème de personnalité, bien plus qu'un problème technologique. C'est-à-dire que tout simplement, les gens sont partis avec les fonds. Donc là, moi je dirais, vigilance et attention aux plateformes d'échange que vous allez utiliser. J'ai déjà fait certaines présentations, en fait, pour... Vous pouvez m'excuser ? Je fais trop de présentations, j'ai mal à la gorge. Voilà, j'avais déjà fait une présentation pour vous sensibiliser à comment gérer votre risque autour de comment vous allez sélectionner des plateformes et à quoi vous allez faire attention. Et peut-être même, je vous invite à ne pas du tout utiliser ces plateformes, tout simplement, si dans votre gestion du risque, vous êtes capable d'identifier qu'elles sont non sécurisées ou alors qu'il n'y a pas de numéro orias, il n'y a rien autour, il n'y a pas d'agrément ou alors elles sont localisées dans des pays un peu suspicieux, etc. Donc à vous de voir comment vous gérez vos risques. Moi, je tiens juste à vous informer. Donc MTGOX, donc là, le problème et le risque, il peut être humain. Moi, je dirais que la e-sécurité est un ennemi, mais les problèmes de e-sécurité peuvent être mis en place par l'humain. Après, dans l'exemple de Skillroad, là, par contre, on est plus dans un problème, en fait, je vais dire de risque, fraude, blanchiment, terrorisme. Donc en fait, Skillroad, c'était... Donc c'est un scandale qui a éclaté en 2013 et ça, c'était une plateforme que je vais qualifier d'illégale. Voilà. Donc cette plateforme, en fait, elle utilisait le bitcoin, en fait, comme une valeur d'échange ou une monnaie électronique utilisée pour assurer le transfert de trafic de produits qui est dit illicite sur Internet. Voilà. Et cette histoire, Skillroad, elle s'est mise en place en deux temps. C'est-à-dire, on a eu une première attaque et quelques mois après, on a eu une deuxième attaque. Voilà. Maintenant, si je m'intéresse à la DAO. Alors, cette-là, la DAO, pour moi, elle met en évidence autre chose. Donc on a vu le facteur humain sur les scandales, MT Gox. Donc là, le gars, il est parti avec l'argent. Skillroad, c'était plutôt un scandale sur, voilà, utiliser le blockchain et le bitcoin, en fait, pour transférer des produits illicites. Donc là, on est blanchiment en fraude terrorisme. Et dans l'attaque de la DAO, là, par contre, on a un petit malin qui pourrait être qualifié de voleur. Ou alors, je ne connais pas quelles étaient les retombées de l'action de cette personne. Ou alors, il voulait mettre en évidence, justement, le fait que ce n'est pas forcément un système sécurisé. Que, voilà, que la notion de contrat intelligent sur laquelle reposait la DAO, eh bien, ça a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais qu'au fond, c'était peut-être pas sécurisé. Donc, en fait, peut-être que cette personne voulait sensibiliser. Je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Donc, dans l'attaque de la DAO, en fait, la DAO, c'est une organisation dite décentralisée. Voilà, cette attaque, elle a eu lieu le 17 juin 2016. En fait, ce petit malin, il a identifié, en fait, une vulnérabilité ou une faille au niveau des lignes de code et notamment au niveau de la fonction des boucles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué. Mais, en fait, il a identifié une vulnérabilité au niveau de la fonction split de la DAO. Voilà. Qui assurait, entre guillemets, la fonction de vote. Mais je n'irai pas plus loin. Mais, enfin, bon, bref, il a utilisé cette faille pour détourner les fonds. Voilà. Et pour détourner le fonctionnement normal. Donc, il a été capable, justement, par une faille dans le code, en fait, il a été capable de compromettre le fonctionnement normal de cette technologie. Voilà. Au niveau de ce qu'on appelle une boucle d'appel. Le montant de la faude, il était estimé à plus de 3,6 millions d'éther. Enfin, je vous passe le quantitatif. Mais, voilà, moi, je veux juste vous faire comprendre les grands principes. Donc, je dirais qu'en fait, on a des leçons et des actions à tirer de tout ça, en fait, pour maintenir et rétablir la confiance. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le détournement de la faille de la DAO, en quelque sorte, lui, il a permis de détourner et de subtiliser des monnaies virtuelles. Même s'il n'a pas pu réellement les prendre, en fait, cet argent détourné ou alors ces éthers détournés, en fait, ils ont été stockés sur une chaîne FI. Ce qu'on appelle des forks. Voilà. Donc, ils ont sécurisé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, ils ont été pro-actifs, on va dire, dans la gestion du risque. Autour de tout ça, en fait, moi, je dirais que c'est, voilà, il faut qu'on prenne de tout ça, en fait, des leçons. Voilà. Et pourquoi ? Pour viser l'amélioration continue. On doit s'améliorer et on doit, quelque part, s'inspirer des erreurs et des échecs pour performer, en fait, la sécurité autour de toutes ces technologies et performer et appuyer, justement, la génèse, je dirais, de nouvelles technologies qu'on va essayer de qualifier de plus robustes et plus solides. Voilà. Et par là même, concourir à augmenter le climat de confiance autour de l'adoption de toutes ces technologies. Voilà. En fait, le but, c'est d'écrire du code solide par des développeurs qui soient potentiellement sans erreur. Et pour ça, je dirais qu'il y a une opportunité qui est majeure, c'est la gestion de projet en SDLC, Software Development Lifecycle. Ça consiste à quoi, ça ? C'est un outil formidable d'amélioration continue et on le voit bien. Si vous regardez un peu la communauté Euterium, à chaque fois, la communauté Euterium sur laquelle reposait la mise en place de la DAO, ils mettent en place des spécifications techniques et fonctionnelles. Donc, ils disent tout simplement, ils écrivent le code. Ils disent comment ils font. Ils disent comment ils testent le code. Ça, ça s'appelle les FIT et les SAT. C'est les Factory Acceptance Test ou les Site Acceptance Test. Ça veut dire qu'avant de lancer un nouveau projet, en fait, on va le tester. On va le tester hors système. On l'isole et on regarde si, oui ou non, il a plus de conformité que de non-conformité. Et s'il y a des non-conformités et des bugs, eh bien, on répare. On le rend plus solide. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde comment il va pouvoir évoluer dans le système réel. Et dans le système réel, en fait, c'est ce qu'on appelle le SAT. Voilà, cette gestion de projet et ce logiciel, cette techno, on va, en fait, la mettre en place dans la réalité du système et on va voir un peu comment il se comporte. Et là, de la même manière, on procède par gestion des risques, pour l'identification des conformités, mais surtout des non-conformités et on identifie les bugs. Et ça, ça permet justement de renforcer la sécurité autour du système. On anticipe la gestion des risques et on essaie d'anticiper, en fait, les faiblesses du système et les attaques éventuelles. Donc voilà ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Plus ça va, plus on renforce la sécurité des systèmes. Et si on voit bien et on revient sur l'attaque de la DAO, on s'aperçoit qu'effectivement, les équipes, on peut être pro-réactives et on peut mettre en place, en fait, la communauté a plus décidé de mettre en place une solution alternative qui a visé à sécuriser cet argent que ce petit malin ou ce petit voleur a essayé de dérober. Donc voilà, je vous disais l'ensemble de ces présentations, que ce soit les attaques, les scandales autour de MTGO, Skillroad, DAO, il y en a vraiment plein d'autres. Je pourrais passer une journée à les détailler si ça vous intéressait. Mais la seule chose à mon sens qu'il faut retenir, c'est que oui, cette technologie peut parfois s'avérer vulnérable, même si aujourd'hui, elle s'avère de plus en plus robuste et forcée de constater et de le constater. Allez, je vous dis à bientôt. Y'est pas. Cette fois-ci, j'arrête de papoter. Prenez soin de vous, gérez vos risques et voilà. Soyez attentifs à la notion de e-sécurité. De façon à améliorer votre quotidien en gérant de manière optimale vos risques. Voilà, je vous dis à bientôt. Y'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada